Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, alors vidéo sur les énergies actuelles et sur les énergies à venir, notamment de ces énergies de juin à octobre, octobre-novembre, enfin c'est en octobre-novembre, mais aussi du coup il y aura des répercussions sur les années futures, notamment sur le passage à l'année 2023, la gestion de 2024 aussi, bref 2025-2026, mais tout commence maintenant sur notre capacité en fait à interpréter les mouvements de la vie et comment est-ce qu'on va les gérer ? Parce qu'en fait ce que vont montrer les guides par rapport aux énergies actuelles, c'est quelque chose de très significatif sur notre climat sociétal qui contamine un petit peu tous les esprits, et c'est ça qui est un petit peu dommage. Alors je vais commencer par faire quelque chose qui ne se fait pas normalement, parce que c'est pas super bien de faire ça, mais je vais quand même le faire, c'est essayer d'expliquer comment fonctionne un petit peu la médiumnité et la clairvoyance aussi. Alors, attention, ce sont des méthodes qui sont très utiles, très importantes, et lorsqu'elles sont bien gérées, et bien évidemment ça donne des choses très importantes, très prolifiques, etc., et même beaucoup de bien-être, beaucoup d'outils pour le travail sur soi, la compréhension globale. Bon, ok. Alors la plupart du temps en fait ce qui va se passer c'est que pour être vraiment à un stade important de la médiumnité ou de la clairvoyance, il va falloir dépasser notre propre vérité. Alors comment ça se passe ? Et bien tout simplement, lorsqu'on commence à être médium ou clairvoyant, soit qu'on découvre, qu'on a des perceptions, enfin qu'on apprend à en avoir, ou qu'on les a toujours eues, et bien nos guides vont commencer à nous mettre face à nous-mêmes, à notre propre vérité. Ça, ça rentre dans le cadre du « connais-toi toi-même » de Jésus, qui est vraiment un chemin indispensable, qui va vous suivre tout au long de votre apprentissage spirituel, tout au long de vos vies, etc., etc., pour dépasser certains stades. Et notamment à quoi ça va servir ? Et bien ça va nous aider. Ça va nous aider à sortir de nos croyances, de nos fantasmes, de nos formes pensées. Alors c'est un stade du travail sur soi qui est très, très, très important et très urgent actuellement de faire, parce que, évidemment, quand on est dans nos formes pensées, quand on est dans nos fantasmes, on ne sait pas qu'on fantasme ou qu'on est dans nos formes pensées. Alors ça, c'est un travail, évidemment, qu'il faut faire pour être dans la justesse le plus possible. Et ça va vous apprendre quelque chose de très important sur la clairvoyance et la médiumnité, c'est que là où il y a de la forme, il y a forcément de l'interprétation, et s'il y a de l'interprétation, potentiellement, on est des humains, donc on a nos filtres, etc., on peut commettre des erreurs, et des fois accentuer sur quelque chose. Ce qui fait que, des fois, on a des informations, à travers la cartomancie, la clairvoyance, la médiumnité, etc., qui, pour nous, sont très justes et très réelles, et très importantes, en réalité. Et on y croit, on est vraiment dedans, oui, sauf que c'est interprété vis-à-vis d'une peur, d'un fantasme, d'une forme pensée, d'une fausse croyance, etc., etc., mais on ne s'en rend pas compte sur le moment. Donc il y a un énorme travail, en fait, de fond à faire sur soi-même, pour être vraiment efficace dans les interprétations qu'on va donner, et c'est pour ça qu'on peut retrouver de la dissonance, parfois, avec certains de mes messages, et avec d'autres, évidemment. Alors, ce n'est pas du tout pour critiquer les autres que je fais ça, au contraire, parce que, de toute façon, ces erreurs-là, moi, je les ai déjà faites aussi, évidemment, et comme tout le monde, tout simplement. Ceci étant dit, c'est un travail extrêmement important, c'est ce qui fait aussi qu'au lendemain de l'élection de machin, eh ben, on a eu plein de messages sur les réseaux sociaux qui disaient que, voilà, ça y est, c'était l'apocalypse, on va être remachin-truc, etc., etc. Bon, évidemment. Et où d'autres peurs qu'on a sur les pénuries, sur les machins, etc. Ce ne sont pas des peurs qui sont illégitimes. Vous allez comprendre un peu ce qui se passe, notamment sur les énergies actuelles. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une hystérie collective, ça fait, je ne sais pas combien d'années que je l'explique, ça. Bon, c'est comme ça. On est dans une hystérie collective, et forcément, quand une émotion, quand quelque chose, une information nous impacte, eh ben, ça crée un choc chez nous. Évidemment, ce choc, il est proportionnel à la personne qu'on est, qu'on soit médium, clairvoyant ou pas, ça ne change rien. Des fois, la clairvoyance, ça fout le bordel aussi, parce que du coup, au lieu de vivre une émotion, un choc émotionnel, normalement, on va le vivre dans la multidimensionnalité. Donc ça aussi, c'est pareil, c'est des choses qu'il faut apprendre à gérer quand on est clairvoyant ou médium, etc., pour pouvoir bien se poser les choses. Et ça, c'est très important parce que, évidemment, il y a beaucoup de choses qu'on croit savoir ou des méthodes qui sont bonnes en plus à appliquer, eh ben, finalement, dans un contexte précis, c'est-à-dire dans l'expérience, c'est mal appliqué, c'est mal compris, etc. Et on croit qu'on a raison, évidemment, parce qu'on ne se voit pas être dans le fantasme, comme je le disais tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment un gros travail à faire sur soi-même et que tout le monde doit faire, c'est-à-dire trouver du discernement, du vrai discernement. Parce qu'évidemment, quand on dépasse la clairvoyance, par exemple, qu'on dépasse la médiumnité, on commence à rentrer dans un monde infiniment plus grand, infiniment plus beau, infiniment plus puissant, qu'est le monde sans forme. Un peu comme quand vous avez des gens qui font des expériences de mort imminente et qui vous expliquent que, ben oui, j'ai vu mes guides, mais ils me parlaient sans parler, par exemple. Il n'y avait pas de forme. Ben non, il n'y a pas de forme, évidemment. C'est la forme de communication du spirituel. Il n'y a pas de forme. Pas d'image, pas de son, rien. Et pourtant, il y a infiniment plus de choses sans la forme qu'avec la forme. La forme, c'est déjà une construction humaine. Pour tous ceux qui pensent qu'on n'est pas en 3D ou je ne sais pas quoi, ou que le mental ne sert à rien, la forme, si, ça vient de la 3D dimension et ça vient du mental. Et merci ! Parce que grâce à ça, nous, ça nous permet d'intégrer des choses dans nos expériences. Et c'est ça qui est très important. Ça nous permet de voir que l'arbre a cette forme-là. Alors après, on va rajouter de la multidimensionnalité. On va s'apercevoir que l'arbre, en fait, il a une forme qui dépasse le physique, évidemment, avec les esprits de la nature, toutes les énergies qu'il a. Et ça, c'est enivrant, c'est extraordinaire. Il y aura bientôt sur ma chaîne YouTube, d'ailleurs, une série de vidéos sur les esprits de la nature. C'est en préparation. Toute une série. Et du coup, si vous voulez, la forme, quelque part, quand on n'est pas au clair avec soi-même, c'est bien normal, quand même. On est là pour faire des expériences. On est là pour exister, pour apprendre à se connaître. Donc, on n'a pas besoin d'être parfait, bien entendu. On a besoin d'être parfaitement dans l'expérience. Ce n'est pas la même chose du tout. Ce n'est pas la même chose du tout. Et donc, évidemment, moi, je suis Eric, je vis les choses comme ci, je suis quelqu'un de très émotionné. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte en vidéo ou quand je vous ai en stage ou en séance individuelle, je suis quelqu'un de très, très, très émotif. Je ne suis pas sûr que ça se voit beaucoup dans le quotidien de mon amas. Enfin, je suis très, très, très émotif, moi. Et donc, évidemment, nos émotions nous parcourent. Et quand quelque chose nous touche, quand je vois de la violence injustifiée, moi, ça me touche, bien entendu. Et alors, il faut réussir, d'un certain point de vue, à s'élever un petit peu. Alors, il y a une image extrêmement utile qu'il y a dans le film Un Monde Plus Grand sur Corinne Sombra, je vais par Cécile de France. Eh bien, il y a une image qui est utilisée qui est super, c'est l'image de la tour Eiffel. Donc, la tour Eiffel, il y a l'étage, le rez-de-chaussée. Donc, quand on est au rez-de-chaussée de la tour Eiffel, on voit les choses d'une certaine manière. Elles sont réelles, ces choses. Évidemment, elles sont réelles. On voit les choses d'une certaine manière. Évidemment. Donc, on voit la tour Eiffel, on voit Paris, on voit des gens. Voilà, on va partir de ce point de vue-là. Ensuite, quand on monte au premier étage, déjà, ça change un peu. On ne voit plus les mêmes choses de la même manière. Quand on monte au deuxième étage, ah, là, on a déjà plus de distance avec ce qu'il y avait sur le rez-de-chaussée. Ça nous donne un autre point de vue, etc., etc. Et quand on arrive au troisième étage, alors, on est carrément vu sur l'île de France, etc., etc. Donc là, on n'a plus du tout le même point de vue que quand on était au rez-de-chaussée. Et là, au tout début, au tout début de mes pérégrinations spirituelles de clairvoyants, ils m'ont dit tout de suite le truc que personne ne veut accepter, sauf intellectuellement, mais dans l'expérience, personne ne l'accepte très rarement. En réalité, c'est accepte que tu vas te tromper. Est-ce que tu vas te tromper ? C'est, ah, non, mais moi, je ne veux pas me tromper. Moi, attends, je parle avec ma part divine. Moi, je suis l'élu de Dieu. Je ne veux surtout pas me tromper. Voilà, le mec, déjà pas du tout en insécurité. Mais moi, je vous dis les choses, clairement, comme je les ai travaillées, parce que c'est important de se rendre compte de ce qu'est le vrai chemin spirituel dans le contexte du travail, en fait, sur soi. Parce qu'à un moment donné, est-ce qu'on recherche des perceptions subtiles ? Parce qu'on veut du pouvoir, être médium, machin, truc et tout, OK ? Ou est-ce qu'on veut la spiritualité ? Et alors là, du coup, les perceptions subtiles ne sont plus du tout une fin en soi. Mais plus du tout. On peut même s'en passer très souvent. Parce que ce n'est pas ça, la spiritualité. Parce que la spiritualité, vous avez à ressentir, à percevoir dans votre cœur, dans votre humanité, dans votre esprit de manière beaucoup plus grande. même sans les perceptions subtiles. Vraiment beaucoup plus grande. Et du coup, c'est de se dire, non, mais moi, je veux un chemin spirituel. Si tu veux un chemin spirituel, Eric, accepte que tu vas te tromper. Tu vas te tromper. Parce que tu ne sauras pas, tu ne sauras pas, machin. Par contre, tu feras l'expérience. Et en faisant des expériences, tu vas grandir. Et en grandissant, tu sauras trier le bon grain de livret, en ce qui te concerne toi, déjà dans un premier temps, et ensuite le faire avec les gens. Et ça, ça, c'est un vrai travail d'expérience. Évidemment. Parce que du coup, on ne peut pas le faire en lisant dans un livre ou même simplement en méditation. Il faut expérimenter les choses. Toujours être dans l'expérimentation. On peut expérimenter les choses en méditation. Mais nous, on a besoin, occidentaux, d'être sur nos deux pattes aussi. Même si j'aime beaucoup la méditation. Comme la prière, d'ailleurs. Etc. Donc en fait, pourquoi est-ce que tout ce que je vous dis là est important ? Parce que vu qu'on est dans les phases d'hystérie, nos capacités d'interprétation du réel sont faussées. Et ça, ne vous y trompez pas, c'est généralisé. C'est généralisé. Alors regardez un truc qui est très important, c'est qu'on s'inquiète des pénuries, par exemple. On a des pénuries d'huile, etc. Non, non, je vais vous dire quelque chose d'abord. C'est que les guides, ce que disent les guides par rapport à ça, notamment Marie, et ça, jamais changé à Toyota, évidemment, ça c'est de l'information sans la forme, évidemment. Parce que moi, quand je pose les questions, au début en tout cas, au moment où je vais poser la question, on dirait attention, ça a l'air de craindre, etc. Il y a ceci, cela qui est censé se produire, a priori, ça craint vraiment. Est-ce qu'il faut faire des réserves ? Est-ce qu'il faut que je remplisse mon garage de sacs de riz ? Etc. Et alors, du coup, moi je sais comment faire, c'est-à-dire que je vais me mettre dans un état où je sais que là, quand je pose la question, c'est ma peur qui parle, donc ensuite, je me mets juste en présence sans lâcher prise pour écarter la peur et faire en sorte que je ne sois plus dans le fantasme, mes machins et trucs, etc. pour recevoir la bonne information. Sinon, je vais entendre « Ah oui, il fait des sacs de riz, vas-y, vas-y, évidemment, je me réponds à moi-même en quelque sorte, je crois que c'est un guide qui me répond, alors qu'en fait, je me réponds à moi-même. Donc, vu que j'ai l'expérience de ça maintenant, du coup, je ne le fais plus, tout simplement. » Et alors, ce que j'entends, c'est toujours pareil, c'est que vous subissez des chocs et votre manière de réagir à ces chocs est disproportionnée par rapport à la réalité de ces chocs. En fait, quand on regarde, effectivement, rien que les années passées, c'est carrément le cas, c'est clair. C'est clair. Donc oui, on va subir des chocs, encore, des chocs sûrement plus durs que ce qu'on a eu, pas beaucoup, n'ayez pas peur, mais on va subir des chocs sûrement plus durs que ce qu'on a eu ces quelques dernières années. Ceci étant dit, ces chocs nous impressionnent beaucoup plus qu'ils n'ont de réelle importance dans le concret. Comme les pénuries alimentaires, etc. C'est un truc de fou. Alors, on n'y est pas encore dans ce truc-là, mais si vous voulez, en fait, c'est que ça fait six mois, un an, deux ans, je ne sais plus combien de temps, que notamment Marie m'a dit que vous n'allez pas avoir de pénuries alimentaires. Il va manquer des trucs. Ce n'est pas pareil. Si on dit à un gars du XIIe siècle qui était dans une famine, viens voir, viens voir dans notre temporalité à nous au XXIe siècle, c'est la galère, qu'on n'a rien à manger, il va halluciner. Vous ne savez pas ce que c'est qu'une famine, vous ne savez pas ce que c'est que des pénuries. Vous ne savez pas ce que c'est que des pénuries. Là, on a l'impression quand même d'être dans un monde où il n'y a plus d'huile dans le sol. Il faut jeter de l'huile d'olive ou de l'huile de l'un ou de l'huile de noix. C'est une catastrophe. Et donc, évidemment, dans un monde structuré comme le nôtre autour de la survie, autour de la survie productiviste, dans l'image et pas dans le fond, ça pose énormément de problèmes d'un point de vue psychique, mais pas d'un point de vue réel. Et donc, on n'est pas sur des problèmes en ce moment qui sont réels. On n'est pas encore sur des problèmes ancrés, bien réels, bien concrets. On est sur des problèmes psychiques. On est sur des problèmes de l'esprit, émotionnels, que là, on essaie de résoudre dans notre société et visiblement, on a énormément de mal. Et je trouve ça quand même dommage. Je ne vous engueule pas, je parle de la société. Je trouve ça quand même dommage alors qu'on a tous les outils et que le réel lui parle et le réel nous dit des choses. C'est-à-dire qu'on aurait pu avoir, je ne sais pas moi, par exemple, une troisième guerre mondiale, etc. Alors, Inch'Allah, on croise les doigts parce que ce serait quand même une catastrophe. Mais bon, pour l'instant, ça n'embre pas le chemin. Moi, j'ai toujours dit que non et je n'y crois toujours pas, si vous voulez. Ça ne peut pas ressembler à ce qu'on a eu dans le passé. Ce n'est pas possible. Et puis, ce n'est pas le but non plus de notre révolution sur la Terre. Après, ça ne veut pas dire que voilà. Mais la guerre en Ukraine, j'avais l'info bien avant. Je n'en ai jamais parlé. Ce n'est pas le genre d'infos que je donnerais, évidemment. Pourquoi ? Parce que c'est des infos, quand on les donne comme ça sur YouTube, sans contexte, sans explication, et ça fout une trouille bleue à tout le monde et c'est normal. C'est normal, quoi. C'est tout à fait compréhensible. Ceci étant dit, et heureusement d'ailleurs, ça reste un choc qui a une importance démesurée, comme l'été, vous savez, ce qu'on a vécu depuis mars 2020, etc. Complètement démesuré, complètement démesuré, comme tout un tas d'autres choses d'ailleurs. Et donc, là on voit bien que ce qu'on a besoin de travailler jusqu'à octobre-novembre, parce que le changement sur l'année 2023 va être très important, va être très important, c'est ça. C'est de travailler sur la rationalité, d'essayer de rationaliser les choses pour les humaniser profondément. Et donc, il y a un énorme travail à faire sur notre capacité d'interprétation, de dépasser la forme des choses, c'est-à-dire aussi essayer de comprendre ce que la forme nous dit. Comment ça se fait que je suis anxieuse, anxieux là-dessus, etc. Parce qu'évidemment, si on écoute le climat actuel, il y a de quoi s'inquiéter, je veux dire, attaque nucléaire, changement climatique, tout ce que vous voulez, bon bref, pénurie d'huile d'olive, enfin bon, c'est vraiment une catastrophe. C'est comme on se dit « Oh, il y a une pénurie de carottes, on va être obligés de manger des courgettes, zut ! » Vous vous rendez compte ? Alors, je ne parle pas de vous, je parle de nous, de notre société globalement. Vous vous rendez compte de ce que ça dit de nous, de notre humanité, où est-ce qu'on en est rendu ? C'est complètement dingo, quoi. Alors que le réel, lui, donne des signaux complètement différents, des signaux extrêmement fertiles, avec énormément d'énergie, de bonheur, de fusion. Il faudrait que vous preniez le temps aussi d'observer, en fait, comment les énergies de la nature se construisent actuellement. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. On voit des constructions qu'il n'y avait pas avant dans les énergies, dans le monde énergétique. Donc, le monde énergétique, c'est très proche des humains. Parce qu'avant que la forme soit pénétrée, évidemment, dans notre construction de notre univers à nous, ça passe d'abord par le cadre énergétique. Quand on observe ce qui est en train de se construire dans le cadre énergétique, c'est extraordinaire. Il y a des courants énergétiques qui sont en train de se structurer très, très, très puissamment, alors qu'avant, c'était quand même assez marginal. Ça a l'air un peu dans tous les sens, alors qu'on voit qu'il y a des vraies constructions énergétiques qui sont en train de s'implanter. Ça veut dire, du coup, qu'on est en train de construire un nouvel étage de notre humanité. Et que ce nouvel étage, on ne sait pas le gérer. Vu qu'on est dans nos niches, on devient paranoïaque, si j'ose dire, dans notre construction, dans nos constructions humaines, dans nos sociétés humaines, parce qu'on est confiné d'un point de vue psychique dans nos cultures et dans nos habitudes à nous. Ce qui fait qu'on a énormément de mal à dépasser ça. Et c'est normal, c'est parce que la forme est le problème, pas en soi, la forme est le problème actuellement dans notre manière de construire la forme et de la vivre. Et c'est pour ça que pour arriver aux énergies de l'automne d'une manière vraiment construite, voire déconstruite au niveau de cette forme-là, eh bien, on a besoin de prendre du temps pour observer ce que la forme nous dit et comment elle nous traverse. Et du coup, faire un exercice, faire du travail qui d'habitude est très gênant mais qui fait évoluer, quoi, je veux dire, mais vraiment, vraiment grandement, c'est de se dire, voilà, ce que je traverse actuellement me gêne, me perturbe, mais vraiment fort et donc je vais le laisser exister en moi. C'est-à-dire que une des premières méthodes que j'ai compris d'évolution qui m'a énormément apporté, notamment pour apporter de la clarté sur mes ressentis, sur mes points de vue, etc., ce qui me permet en fait de savoir aussi que ça là-dessus, je sais que c'est bon, etc., ou que j'ai raison, et bien c'est ça, c'est d'accepter que si ce truc, en général, comment on fait ? Il y a quelque chose qui va nous traverser extrêmement gênant en nous. En général, comment on fait ? On essaye de trouver le moyen de, avec un thérapeute ou pas d'ailleurs, de l'éloigner. C'est-à-dire même si intellectuellement on se dit non, non, moi je veux l'intégrer, je suis dans l'amour, etc. Voilà. On ne peut pas être intellectuellement dans l'amour. L'amour, c'est du ressenti, c'est du vécu. On ne peut pas être intellectuellement dans l'amour. Bon, ceci étant dit. Et du coup, du coup, en fait, on essaie de repousser le truc le plus loin possible. Alors qu'il faut faire exactement le contraire. Exactement le contraire. Dire, voilà, c'est comme quand on est malade, à un moment donné, il faut accepté la malade. Et bien là, c'est pareil, je reçois une grosse gêne en moi, je vais la laisser exister, je sais ce qu'elle délivre son message. Donc ça, en fait, il faut avoir des techniques de lâcher prise, il faut avoir des méthodes de présence Le mental va nous aider, mais pas comme ça. Le mental, dans cet exercice, nous aide à intégrer l'information. Parce qu'évidemment, on a besoin de forme, nous, les humains. Évidemment, on vit dans un monde de forme très formel, même extrêmement formel, la 3D. Regardez mon bureau. Bon, évidemment, la forme, on en a besoin. Mais attention, la forme, on en a besoin, non pas pour qu'elle nous définisse, etc., mais pour être une représentation de qui on est et pour qu'on puisse observer, être dans la contemplation d'un monde qu'on a créé. Et là, on est dans la jouissance. Là, on est dans le bonheur assuré. Parce que du coup, cette forme, on peut la transcender. Aucun problème. Et là, on est vraiment dans quelque chose d'extraordinaire. La vie prend un autre sens. Bien entendu, on monte d'un étage dans cette tour Eiffel spirituelle dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est très, très, très important. Et alors, on va simplement être dans notre lâcher prise à nous. C'est-à-dire qu'on accepte que cette chose que je ne veux surtout pas voir, ni entendre, ni avoir en moi, existe soit en moi, que je la vois, que je l'entends. Pourquoi ? Parce que ça ne dure pas. Quand on est dans cet état de présence de lâcher prise, ça ne dure jamais. Ça peut être la pire blessure émotionnelle que vous ayez eue de votre existence, etc. Ça ne dure pas. On est dans notre présence et tout simplement, on l'accueille en nous. Et vous allez voir que ça va monter, 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 jusqu'au moment où ça va se dissoudre. Et ça fait rien. Et vous aurez mis de la clarté là-dessus. Sans même vous en apercevoir, peut-être. Ce qui fait qu'au prochain repas de famille où vous allez revoir ton ton machin qui vous a toujours traité de je ne sais pas quoi, le même ressenti. Et vous allez reparler en disant « Putain, comment je l'ai géré ce truc-là en fait ? Je ne m'étais même pas aperçu que ça ne m'avait pas piqué, que... » Après, vous allez avoir un retour de quelqu'un vous dire « Ah, t'as bien réagi, t'as vu, tonton ? » Et il n'a rien dit. Après, il était séché, hein ? Alors que vous n'avez même pas été dans l'agressivité, rien du tout. Vous n'avez pas besoin de vous défendre ni d'attaquer puisque vous avez résolu votre problème. Ce qui fait que vous allez être capable ensuite d'interpréter la forme autrement, à un autre stade, à un autre étage de la tour Eiffel. Et là, vous allez dire « Mais en fait, tonton, est-ce qu'il n'a pas toujours été comme ça avec moi depuis tout petit parce qu'il m'aime bien mais que je ne le reconnais pas ? » Et là, vous allez commencer à lui dire des trucs sympas puis il va changer complètement avec vous. Il va devenir le meilleur tonton du... C'est du vécu, hein, tout ça. C'est du vécu. C'est du vécu. Vous voyez ? Et donc, c'est ça qui est extraordinaire. C'est que, évidemment, qu'à notre stade à nous, on croit toujours qu'on a raison, etc. Je dis ça parce que il y a un vrai problème en fait en ce moment avec la médiumnité et la thérapie en général. C'est que quand on donne une information, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens après les élections ou autre chose qui étaient, voilà, un peu perdus, etc. Parce qu'il faut bien comprendre que c'est difficile. C'est difficile déjà de prédire l'avenir, surtout en ce moment. Alors là, bon courage. C'est difficile alors que les tendances énergétiques, on les a. Donc on peut dire tout à fait. C'est-à-dire que l'énergéticien, le magicien, le druide, le chaman, il va pouvoir vous dire sans aucun souci. Voilà ce qu'il faut bosser. Voilà comment il faut être. C'est certain. Alors ça, aucun problème pour le dire. Mais dire, est-ce que machin bidule va être réélu ou je ne sais pas quoi, c'est beaucoup plus complexe. Pourquoi ? Parce que ça ne dépend pas en fait de la médiumnité ou de la clairvoyance, tout simplement. Ça dépend d'autres stratégies qui sont humaines et qui dépendent de nos problématiques à nous, de nos problèmes internes. Et c'est ça le truc. C'est ça le truc. Donc en fait, on est sur des challenges là tout le mois de juin jusqu'à octobre. Et pourquoi octobre est important ? Parce qu'il y a beaucoup de... Comment on dit ? Il y a beaucoup d'ancrages sur le mois d'octobre depuis quelques années, on se demande pourquoi, sur ce qui peut nous arriver en octobre. Ça va revenir en octobre, mais il y aura ça en octobre, etc. Donc on entend ça souvent. On entend ça souvent, etc. Alors, dans le cadre du travail à faire sur la spiritualité là pour vraiment vous éveiller et grandir sur tout un tas de sujets, et bien octobre, quelque part, on s'en fout. Pourquoi ? Parce qu'on s'en fout de ce qui va être décidé. Tout simplement parce que ça trouve, il ne sera rien décidé ou alors pas du tout parce que la forme est troublée en ce moment. Donc les formes, les formes sociétales sont en train d'être perturbées. On n'a dû pas à la reproduire les choses comme on les reproduisait avant. Tout est cassé, ça n'a plus le même goût, etc. Donc de toute façon, ne vous inquiétez pas de ça, ce qui compte, c'est le travail de fond. Ce qui compte, c'est le travail de fond. Et alors là, on va avoir vraiment besoin d'être dans ce travail-là de clarification de qui je suis, de mes fantasmes, de mes peurs. C'est un travail qui a l'air évident, qui a l'air simple. Je l'ai fait, je continue de le faire, je l'ai fait à très haute dose il y a des années. Ce n'est pas simple, ce n'est pas simple en fait de reconnaître que lâche fantasme, que machin. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit aussi de se dire, il s'agit aussi d'accepter que parfois, je dois reconnaître que là, ça, là-dessus, je voudrais que ce soit comme ça, je veux vraiment ou que ce soit comme ça, je dois reconnaître que j'ai tort. Voilà. Là, c'est tout un challenge, mais par contre, qu'est-ce qu'on grandit spirituellement ? Et vous savez, pour rentrer dans le monde mystique, pour commencer à rentrer dans le monde mystique, donc c'est un monde qui est quand même beaucoup plus grand que le monde simplement de la thérapie ou simplement de la médiumnité ou de la clairvoyance, eh bien, pour rentrer dans ce monde mystique, on doit lâcher ces trucs-là. Et on y trouve d'autres choses, beaucoup plus belles, beaucoup plus grandes, beaucoup plus fortes. C'est comme le sans-forme. Le sans-forme, ça fait peur à tout le monde, c'est normal. Parce que quand on commence la spiritualité, moi, au premier chef, au premier plan, ça c'est certain, eh bien, on veut voir, on veut entendre, on veut toucher, évidemment. Alors après, il y a un mec qui vous dit qu'il faut lâcher ça pour être dans le sans-forme. C'est pas vraiment ce que je vous dis, de toute façon. Non, c'est que je vous explique que le niveau d'après, c'est un niveau sans-forme. Et que le niveau sans-forme est incroyablement plus grand, incroyablement plus puissant que les niveaux avec forme. Et que, encore une fois, et ça j'insiste, c'est parce qu'on a souvent l'impression sur YouTube, Instagram, etc., que les gens qui vous parlent savent ce dont ils parlent. C'est rarement le cas, en réalité. Même dans la thérapie, même dans la spiritualité, c'est rarement le cas. Et ça, ça s'entend très bien au discours. Quelqu'un qui a l'expérience de ce qu'il dit ne parle pas du tout comme quelqu'un qui n'en a pas. D'accord ? Prenez Corinne Sombrin, par exemple. Quand Corinne Sombrin parle, elle a l'expérience de ce qu'elle dit. C'est très clair, carré, nickel, impeccable. Voilà. Elle est dans son savoir-là, elle est dans son expérience. Alors après, ça nous parle, ça ne nous parle pas. Ok. On comprend, on ne comprend pas. D'accord ? Par contre, voilà, elle ne ment pas. Elle ne ment pas, elle ne triche pas. Elle est dans son vécu. Et en plus, ça se voit d'autant plus parce qu'elle est à la recherche. Elle est à la recherche de ce que ça peut donner, etc. Elle est curieuse, etc. Donc voilà. Et bien souvent, sur Internet, sur Instagram, et tous ces trucs-là, et bien non, on n'a pas ce retour-là. On n'a pas ce retour-là. Et ça s'entend très bien. Ça s'entend très bien à l'oreille. Vous savez, c'est comme un musicien, ce que j'expliquais aux abonnés l'autre jour. C'est comme un musicien, quand il a passé, donc il a commencé la musique, au bout de 20, 30, 40 ans, forcément, il n'écoute plus RTL2 comme il l'écoutait avant. Pourquoi ? Parce qu'il sait reconnaître un écart de tierce, une quinte bémol, il sait, tiens, ça c'est le mineur harmonique qui est à la septième majeure sur le mode mineur, etc. Tiens, il a rajouté ici une carte augmentée, on est sur le mode lydien, c'est impeccable, etc. Donc forcément, quand vous écoutez RTL2, après, vous dites, ah mais il sonne faux, lui. Ah mais il sonne faux, etc. Des fois, c'est pas grave du tout, en plus. Il y a plein de musiciens qui sont géniaux, comme Slash, que j'adore, etc. Mais Slash, quand il lève une note à la guitare, c'est une horreur. Je l'adore. Respect total. Mais Slash et Slash, il est intouchable, évidemment. Là, je critique pour vous donner un exemple. Évidemment, mais oui, il joue faux, quoi. Il est faux. Attention, intouchable. Voilà. Mais c'est faux. Évidemment, quand on a l'expérience de ce qu'on dit, de ce qu'on vit, forcément, des fois, on entend des choses, on dit, tiens, elle dit ça, mais c'est pas vrai, etc. Bref, tout ça pour vous dire que la forme doit être dépassée, même dans ce que vous croyez de nous sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Absolument, c'est très important, quoi. C'est très important parce que des fois, on va idéaliser, etc., etc. Mais vous ne connaissez pas les gens dans le privé, vous ne savez pas comment ils sont. Et voilà. Vous allez être surpris. Bon, c'est tout, quoi. C'est tout. Et donc, ce travail, il est très important parce qu'on a besoin aussi, eh bien, tout simplement de créer en nous des espaces de rayonnement de notre personnalité qui vont pouvoir prendre de plus en plus de formes, c'est-à-dire d'impact sur notre existence. Et alors, les challenges qu'on a sur l'été, d'un point de vue évolutif, d'un point de vue énergétique, ce que disent les guides, c'est justement d'être dans le détachement. Donc, de travailler au détachement en permanence et d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que cet attachement nous lie encore, pourquoi est-ce qu'il nous bloque, pourquoi est-ce qu'il nous fait peur ou pas, et comment ça se fait qu'on est toujours tourné vers ci, vers ça, qu'on attend aussi le résultat de quelque chose qui pourrait nous aider, c'est-à-dire le sauveur ou la sauveuse. Ce qui n'arrivera pas, bien entendu, c'est complètement contre-productif par rapport à ce que l'humanité essaye de faire actuellement, c'est-à-dire de s'élever elle-même. Donc, s'il y a quelqu'un qui le fait à notre place, on a perdu tout le bénéfice de l'expérience, évidemment, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Et alors, ce qui est très intéressant avec ces énergies de l'été aussi, on reviendrait sûrement dans une énergie spécifique aux énergies de l'été, eh bien, c'est ça, c'est le renoncement, travailler au renoncement. Pourquoi ? Parce que ça va nous permettre de quitter cette hystérie collective où on est persuadé de choses qui sont fausses en réalité. Et ça, c'est généralisé malheureusement et on est tous là-dedans. Alors, encore une fois, ce qui va beaucoup vous aider, c'est de vous préoccuper de vous dans le bon sens du terme et de vous demander ce que, travailler sur le libre-arbitre, très important à faire, ce que je souhaite maintenant, est-ce que je le veux vraiment ? Le libre-arbitre, vous savez, c'est le oui, c'est le non. D'accord ? Je dis oui, je dis non. Donc, ça, c'est vraiment le truc le plus primaire qui soit. Ok ? Et ensuite, c'est de se dire est-ce que je suis vraiment en accord avec ça ? Pourquoi ? Parce que ce qu'on va essayer de construire actuellement, ça, si vous faites ça cet été jusqu'à l'automne, vraiment, vous allez être en avance sur le travail spirituel, je vous le dis, eh bien, c'est l'engagement et quelle est ma capacité à m'engager et surtout dans ma vraie nature à moi. Donc, en fait, c'est revenir à des niveaux de questionnement intérieur où on se demande, c'est est-ce que j'ai vraiment raison de faire ça ? Je le veux, ça, mais est-ce que j'ai raison de faire ça ? Est-ce que j'ai raison ? Est-ce que c'est ce qu'il me faut ? Ou est-ce que c'est ce que je veux ? Et ça, c'est une question fondamentale dans le cheminement spirituel, extrêmement importante et qui change toute la donne sur vos évolutions futures. Toute la donne. Pourquoi ? Parce que, comme je le dis souvent dans mes séances sur les missions de vie, vous avez la mission de vie divine, ce que moi j'appelle, c'est une tricherie, mais ça, je l'ai toujours dit, il y a la mission de vie divine et la mission de vie humaine. Et pourquoi est-ce que je dissocie les deux ? C'est pour bien mettre en exemple, pour bien mettre en exemple le fait que la mission de vie divine, c'est notre vraie nature à nous. Donc ce qu'il nous faut dans notre existence et dans notre accomplissement. Mais l'humain fait ce qu'il veut, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on est capable, nous, êtres humains, de nier ce qui est vraiment dans notre intérêt. Et croyez-moi, on le fait très 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 bien. Tous, tous, on le fait très 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 bien. Alors au fur et à mesure du cheminement spirituel, ça passe de moins en moins parce que vous allez avoir une apparition mariale qui va vous dire que c'est un peu gonflé parce que ce que tu es en train de faire là, tu sais que tu ne dois pas le faire. Mais tu le fais quand même. Donc là, c'est vraiment vous faites taper sur les doigts, c'est tout. Tu passes là, tu te fous vraiment de la gueule du monde. C'est bon, j'arrête, j'arrête. Je corrige tout de suite. Ça arrive, quoi, ça arrive. Tout de suite. Ah non, ça ne va pas le faire là. Ça n'a pas le droit de faire ça. Évidemment, parce que plus vous montez en conscience de qui vous êtes, plus vous voyez que tiens, ce que je vais faire là, c'est contre-productif. Ça ne se verra pas. Tout de suite, ça se verra, évidemment. On vous permet moins. C'est-à-dire que plus vous allez monter en haute vibration, si j'ose dire, vous rapprocher du niveau mystique, moins vous allez avoir de libre-arbitre, évidemment, parce que vous êtes à la recherche de votre vraie nature, de votre part divine. Donc, si vous voulez aller vers votre part divine, vous commencez à oublier petit à petit ce que vous voulez pour aller dans ce qu'il vous faut en permanence. Évidemment, c'est les challenges dont on a besoin maintenant. Parce que là, ça crée une humanité complètement différente. Ça crée une humanité d'une force redoutable. On ne peut absolument pas faire bouger de position quelqu'un qui sait s'engager et qui sait comment s'engager. Donc, il y a tout ce travail sur le libre-arbitre pour apprendre à s'engager en étant dans ce qu'il nous faut vraiment et non pas simplement dans ce qu'on veut. Des fois, ce qu'on commit tant. Je veux ça, il me faut ça. Pas de souci. Et donc, ne vous faites pas non plus d'illusions, d'idées sur ce travail-là comme s'il fallait être ceinture noire de thérapie ou de clairvoyance ou de médiumnité pour arriver à faire ça. Ce n'est pas vrai du tout. C'est simplement accepter de se tromper. C'est très important. Extrêmement important même si ça nous dérange tous. On voudrait tous être divins, marcher sur l'eau, changer l'eau en vin. Il n'y a pas de problème. Après, il faut se demander si ça a une vraie utilité d'un point de vue spirituel et évolutif. Bon, ça impressionnerait la galerie. On nous considérerait comme des dieux vivants. C'est génial. Mais est-ce que ça a vraiment de l'importance ? A priori, pas vraiment. On serait tous capables de le faire. Donc, si vous voulez, évidemment, c'est impressionnant. C'était, la magie existe. En quelque sorte, encore une fois, heureux, c'est qu'il croit sans voir. Ça, c'est une phrase aussi. Moi, je sais le faire, si vous voulez, croire sans voir. Il n'y a pas de souci. Merci à saint Thomas quand même de l'avoir fait parce que ça nous montre aussi un chemin d'évolution extrêmement important. Merci à lui de s'être sacrifié pour l'éternité là-dessus. Mais effectivement, Jésus a raison quand il dit ça. heureux ceux qui croient sans voir. Mais évidemment, évidemment, si on a besoin de faire la démonstration, c'est-à-dire de faire des miracles pour qu'on nous écoute, mais je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Ce n'est pas du tout le sujet de la vidéo, c'est une catastrophe en fait. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème. C'est ce que Jésus s'est dit à un moment donné sur Terre. Il dit, si je ne fais pas de miracle, ils refuseront de m'écouter. C'est même pas de me croire. C'est déjà de m'écouter. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème. C'est un énorme problème. Et là, répondre, si vous voulez, des enseignements spirituels dans ce contexte-là, c'est extrêmement compliqué. Mais bon, il faut, chaque jour suffit sa peine, l'humanité, ce qu'elle est, etc. Il ne faut jamais baisser les bras, surtout. Parce qu'un petit poids, ça peut grandir à une taille du grand V, comme quelqu'un qui avait déjà ça, peut stagner, etc. Bon, ce travail d'engagement va être important. Pourquoi est-ce que je m'engage ? Est-ce que j'en ai vraiment envie ? Et là, vous allez apprendre, même au niveau, par exemple, des relations amoureuses, la différence entre le désir, le plaisir, la construction, l'amour, la passion, etc. Vous allez commencer à apprendre toutes ces choses-là, très enrichissantes sur soi-même, et du coup, sur la manière qu'on a de se lier, les relations amoureuses, vous n'imaginez pas, mais c'est camping-paradis. Je veux dire, il y en a partout dans tous les sens, des motivations dans tous les sens, etc. Et déjà, arriver à entendre en soi, c'est-à-dire avec honnêteté, que là, je suis simplement dans le désir, je n'ai pas envie de relation, machin, truc et tout, ou l'inverse, etc. Mais c'est d'un enrichissement, vous allez vous enrichir, mais profondément. Et pourquoi est-ce que la sexualité, par exemple, c'est très important ? Parce que ça va aussi nous stimuler sur notre capacité de création dans la vie. Ça dit énormément de qui on est, c'est-à-dire notre consommation de la sexualité, ou notre point de vue sur la sexualité, notre manière d'agir dans la sexualité, va dire énormément de choses sur notre manière de créer nos expériences dans la réalité, bien entendu, et sur qui on est, bien entendu. Et tout ça, c'est très important. Ça, c'est très, très, très important. Il faudrait que je fasse des vidéos sur la sexualité aussi. Et si vous voulez, là, la capacité d'engagement, ça va être aussi la remise en question de ce que je crois savoir de moi, pour passer à un autre étage de ma tour Eiffel spirituelle, et donc d'arriver à un autre niveau de regard sur moi et ma vie, sur ma vie et moi. Et donc, forcément, on va commencer à construire de nouveaux liens à la vie, de nouveaux liens à notre personnalité, de nouveaux liens à nos enracinements. Et là, pourquoi c'est important de le faire ? Parce qu'on a absolument besoin de sortir des chimères, et on croit tous à des chimères, que ce soit sur le politique, sur la société, sur la médiumnité, sur la clairvoyance, sur tout ce que vous voulez, quoi, en amour, etc. Et ça demande beaucoup de force et de courage, mais pas franchement besoin d'être excellé dans les perceptions subtiles. Pourquoi est-ce qu'il s'agit simplement de s'écouter ? De se demander, parce que je suis vraiment d'accord avec ça, et d'accepter de se tromper, encore une fois, c'est très important. Vous vous tromperez. C'est normal. Tout le monde se trompe. Même les gens que vous admirez le plus dans la thérapie, dans la spiritualité, vous dites, ces gens, ils sont génus, ils sont parfaits, vous vous trompez. Ils se trompent tous les jours, comme n'importe qui. Et je peux vous le dire, vous vous trompez, vraiment. Parce que je vous le dis, à peu près tout le monde. Je me connais moi aussi. Moi, je sais que mon chemin, il est vrai. Moi, je ne triche pas. Donc, je sais aussi que tout ce que je vous dis sur le cheminement spirituel est important. Des fois, c'est compris, ce n'est pas compris. Pas de problème. Comme quand je dis, il faut mettre de l'amour sur ces gens-là aussi. C'est très important en réalité. On me dit, oui, mais non, ce n'est pas possible. On ne peut pas aimer ces gens-là. Personne ne vous demande de vous marier avec eux. Mais si on veut que l'humanité progresse, il faut arrêter de construire des clans. Il faut les détruire, ils nous ont machin, machin, machin. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc ça, ça va être très important sur les mois à venir, sur les semaines à venir. Rien que de se poser ces questions-là, en fait, c'est déjà énorme en soi. C'est déjà fantastique de se dire, de se demander est-ce que j'ai raison de faire ça ? C'est déjà une évolution fantastique en réalité. Donc, ne voyez pas les choses à travers le prisme de la perfection, surtout pas dans la spiritualité parce que ça nous induit en erreur ou ça nous montre une forme qui n'est pas réelle. Parce que la vraie extase spirituelle ne se passe pas selon les formes, selon nos images d'épinales, sur les saints, les saintes, etc. Pour vous donner un repère là-dessus, regardez la vie, par exemple, de Sainte-Thérèse de Lisieux. Sainte s'il en est, c'est clair. Elle est tombée amoureuse du Christ d'un coup, enfin, pas d'un coup, je résume, et elle a voué sa vie, sa courte vie, à cet amour-là. Ça n'a pas été facile pour elle. Elle n'a pas une vie facile, elle était malade, etc. Comme le Padré Pio, comme plein d'autres, en fait. Là, ce n'est pas des vies parfaites. Ça répond à la question, des fois, comment on fait pour être un peu t'es malade ? Les êtres humains comme tout le monde. Et puis, ces êtres humains-là, Padré Pio, Sainte-Thérèse, prenaient tellement pour le collectif, de toute façon, c'est-à-dire, c'était des filtres à méchanceté, à ombre. Forcément, ils prennent cher. Donc, c'est peut-être plus facile pour un thérapeute de tomber malade parce que, justement, il est au contact en permanence de choses qu'il a besoin de nettoyer, de transmuter. Bon, voilà. Ça n'explique pas tout. Ça fait vraiment une partie. Donc là, c'est un jeu pour nous faire découvrir l'amour, le plaisir, la jouissance dans la vie, dans la forme. Pour transcender tout ce qu'on est en train de vivre actuellement, il faut monter d'un étage au minimum dans cette tour Eiffel de point de vue de la spiritualité en général. Il faut monter d'un étage parce que sinon on est toujours pris dans le sages. Évidemment qu'on a raison si vous voulez. Oui, mais c'est intolérable. Évidemment, c'est intolérable. Qui dit le contraire ? Mais regardez bien ce que les luttes de ces 5, 6, 7, 8 dernières années ont conduit. Mais c'est toujours la même chose. On est tout le temps en rébellion, on est tout le temps en colère, etc. Et on a raison d'être en colère sur plein de sujets. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il ne s'agit pas de dire que c'est illégitime. Il s'agit de dire qu'il faut passer à un autre niveau de construction parce qu'on voit bien que ça ne change rien. Ça ne construit rien, ça. Alors ça nous fait du bien parce que notre rage, notre colère, elle va s'exprimer, ouais, mais on a besoin de passer à un nouveau niveau. Alors aussi, vous verrez que les énergies de l'automne l'année 2023 apportera beaucoup de réponses dans un cheminement spirituel. Apportera beaucoup de réponses aux gens qui se seront investis à fond dans cette voie-là. Vous allez voir. Vous allez voir. Parce que l'année 2023 c'est une année complexe et en même temps bref, d'enrichissement très profond. Avec des remous, bon, ok, on sait très bien que là on n'est pas parti pour que le nouveau monde existe dans 10 ou 15 ans. C'est pas grave. C'est pas grave. Nous on est là pour semer des graines. Et on ne va pas se relâcher. On est là pour ça. On est là pour ça. Et on va semer toutes les graines du bonheur et de l'amour qu'il faut. Aucun problème là-dessus. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors oui, je ferai une série qui est en préparation sur les esprits de la nature sur ma chaîne YouTube très bientôt. J'ai hâte de vous présenter tout ça. A très vite en tout cas.